Bienvenue à un nouveau mythe. Avant de passer aux événements, on va tout d'abord présenter les personnages. Atlas était l'un des Titans, fils d'Yapéto et de Climène. Ses frères sont Prométhée, Epiméthée et Ménésios. Climène était fille d'Océan, Pontos et de Tétis. Atlas et Ménésios se sont révoltés contre les Olympiens, Zeus, Poséidon, Hadès, Hera, Démétré et Estia. Hera était la déesse du mariage. Démétré était la déesse de l'agriculture et des moissons, et Estia, la déesse du feu. Le mythe d'Atlas. Le mythe d'Atlas est une légende de la mythologie grecque, souvent associée à la titanomachie, la guerre entre les Titans et les dieux de l'Olympe. Atlas était l'un des Titans, fils d'Yapéto et de Climène, fille d'Océan, Pontos et de Tétis. Il est frère de Prométhée, Epiméthée et Ménésios. Atlas et Ménésios se sont battus contre les Olympiens, Zeus, Poséidon, Hadès, Hera, Démétré et Estia. Comme punition après la défaite des Titans, Zeus a placé Atlas au bord occidental du monde où il devait tenir le poids de l'univers sur ses épaules pour l'éternité. La représentation la plus célèbre du mythe montre Atlas soutenant le monde sur ses épaules. Cependant, il est important de noter que dans certaines versions du mythe, il porte plutôt le ciel étoilé, et non la terre elle-même. Le mythe d'Atlas a été interprété de différentes manières au fil du temps. Certains considèrent Atlas comme un symbole de la punition divine, tandis que d'autres soulignent sa force et son endurance face à un fardeau insupportable. Dans la culture populaire, le nom d'Atlas est souvent associé à des représentations de la terre ou de la cartographie en raison de son rôle de soutien du monde. Héraclès est le fils illégitime de Zeus et d'Alcmène dans la mythologie grecque. Il est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce antique et a voyagé à travers le monde puis dans toute la Méditerranée. Les douze travaux sont les plus célèbres de ses exploits. Héraclès est identifié à Hercule de la mythologie romaine. Il rencontre Atlas au cours de son onzième travail, qui devait rassembler les pommes d'or d'un pommier, cadeau de Zeus à sa sœur et épouse Hera, du jardin fabuleux d'Atlas et de ses trois filles, les Hespérides, des pentes de l'Atlas, massif, dans la région de Lyxus, ville antique, la ville de l'Arache d'aujourd'hui, protégée par le dragon à Santetladon. Au cours de son voyage, il a libéré le frère Prométhée d'Atlas d'Ouzos l'avait enchaîné à une roche pour que son foie soit piquée chaque jour par un aigle géant, seulement pour se régénérer pendant la nuit. Héraclès demande à Atlas de cueillir ses fruits pour lui. Atlas accepte à condition qu'Héraclès porte le ciel à sa place pendant ce temps, mais à son retour il refuse de reprendre son fardeau. Par ruse, Héraclès fait semblant d'y consentir et prétend avoir besoin de construire un coussin en peau de lion et demande au géant de soulever pour quelques secondes le poids de ses épaules, à peine libérés, Héraclès saisit les trois pommes d'or et s'enfuit. Après, Persée est venu pour tuer Médusa, appelée aussi la Gorgone, petite fille de la Terre, Gaïa, et l'océan, Pontos. Elle est la seule à être mortelle. Il a brièvement dansé avec les trois nymphes filles d'Atlas avant de repartir. Quand il est rentré, il a vu que Atlas pouvait voir ses filles danser avec lui. Fâché, il frappa son pied et plu des comètes sur la terre. Persée prit la tête de Médusa dans un sac pour le remettre à Athènes, et transforma ainsi Atlas en une montagne de pierres géantes, qui devint montagne des Atlas. Une autre tradition raconte qu'Héraclès vient au secours d'Atlas attaqué par le dragon à Sant'Hetladon qui garde le jardin en tuant celui-ci, puis soulage le Titan en construisant des colonnes d'Atlas, ou colonnes d'Héraclès, qui allègent son fardeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada